pour ce tutoriel vidéo du jeudi nous allons regarder un compositing 2d sur new qu'à partir d'un rendu 3d fait par maya et surtout le moteur de rendu arnold et les passes qui peut sortir donc les passes technique et visuel dite ao v l'on va pouvoir utiliser ensuite dans le compositing donc ici on voit la séquence rendue donc avec une statue entourée de lumières incandescentes les statuts la statue est en jade avec un sss donc un subsurface scattering au terme de shader et après on a les éléments bien sûr de transparence et de métallique réflexion sur les tiges des lampes et la transparence sur les ampoules que l'on va donc pouvoir récupérer avec les différentes passes visuelles et les retravailler dans le compositing donc on va regarder donc dans maya arnold ce que l'on a mis en place en termes donc de de rendu 3d d'éléments de rendu 3d à ici donc comme je le disais on a une statuette ici qui est avec un shader de type standard surface programmé donc paramétré avec donc les presets sss avec quelques petites modifications rajoutées je rappelle que l'avantage des shaders de arnold c'est qu'on a toute une série de presets qui se trouve dans maya dans preset ici on peut venir se servir de base ici par exemple on a directement le jade on a utilisé comme base pour ensuite le modifier changer un peu ça ses paramètres mais ça donne une bonne base de départ pour différents types de matériaux que l'on peut voir dans cette liste là donc on a surtout donc travailler au niveau du subsurface ici avec une couleur et une radius et surtout un scale et un weight que l'on va donc ajuster par rapport à ce que l'on veut ici sans émission on aurait pu mettre juste un peu d'émission pour le récupérer justement comme passe mais on n'a pas mis ici on restera avec le subsurface après au niveau des des lampes on va retrouver donc des matériaux d'ampoule avec un vert légèrement bruité avec une transmission donc maximale un color blanc ici avec donc une weight et color aussi à blanc et un rougnes à 0.30 ce qui permet d'avoir ce côté donc un peu flouté on a un metalness à 0.5 on va dire ici qui permet d'obtenir donc des reflets métalliques de manière globale pour faire simple on aura les mêmes choses après sur les tiges avec des spéculaires beaucoup plus étalés un rougnes à 0.250 et bien sûr pas de transmission puisqu'on est sur quelque chose de opaque au niveau du sol on a matériau très classique de type marbre ou sol marbré ici voilà pour les différents shaders on a placé donc en incandescence les filaments à l'intérieur donc de l'ampoule ils sont en émission dans un shader d'émission ici donc si on vient sélectionner les filaments on voit qu'on a une color ici qui va correspondre à une émission qui est plus ou moins forte qui est relativement forte à 0.9 ici à ce niveau là donc on aura un AOV d'émission une passe d'émission ici je remets les ampoules voilà pour avoir les différents éléments c'est une scène qui va nous permettre effectivement de récupérer des informations sur un peu toutes les passes la lumière directe indirecte les spéculaires directes et indirectes bien sûr avec tous les parties métalliques les câbles les douilles des ampoules de transmission aussi donc l'ampoule transparente de sss avec le jade donc on a une une panoplie de deux passes à OV à utiliser ensuite dans le compositing ok donc tout ça on va le paramétrer je viens très rapidement sur les renders sitting sur le renders sitting master layer ici Arnold render là ici on a des paramètres un peu bas en termes de sampling pour aller assez rapidement dans ce type de scène il faudra bien augmenter donc les paramètres de sampling de la caméra diffusée spéculaire et transmission principalement et le sss un peu aussi si on veut mais principalement déjà commencé avec la caméra AA de telle manière d'éviter donc des scintillements ici on a fait un rendu rapide et on risque d'avoir donc des petits scintillements donc dans le avec le mouvement de la caméra donc sur la série d'image donc pour éviter ça effectivement il faut nettement augmenter donc le sampling ici dans le ray def il va falloir donc augmenter principalement la transmission ici éventuellement un peu plus le spéculaire et le diffuse pour avoir un total donc ici dans les environs de 15 c'est assez intéressant avec 2 en diffuse 3 en spéculaire et 6 en transmission ici oui voilà donc on sera plutôt dans les 11 ici pour le total ok et la transparence i def je rappelle que pour la transparence il faut venir donc sur l'objet coché décoché dans le panneau arnold opaque ici de telle manière que on est la transparence donc de l'objet par défaut dans arnold il ya marqué coché opaque et ce qui évite de faire le calcul même s'il est nul de la transmission et de gagner du temps donc opaque ici permet d'enclencher la transmission que l'on a mis dans le shader ensuite on a une série de light assez classique ici de pompe light que l'on a mis en place on aurait pu utiliser donc des light un peu plus compliqué en ies pour avoir donc une distribution lumineuse plus bruité dont est plus réaliste aussi dans dans la scène ok donc voilà pour les paramètres de base au niveau du rendeur setup en fait on va faire de une chose donc on a la scène de base avec les rendeurs setting et les AOV ici pour vérifier les AOV que l'on a pris donc on n'a pas fini sur le rendeur setting ici les AOV on est venu donc prendre active AOV qui sont on les voit en dessous ici ID, N, P, R, G, B, A, Z, diffuse, diffuse direct, diffuse indirect, émission, spéculaire, spéculaire indirect, SSS, SS, indirect, indirect, on n'est pas sûr de toutes les utiliser et ici alors principalement on a l'idée pour le numéroter les objets avoir une couleur sur chaque objet on a la normale ici la point de passe que l'on utilisera dans un prochain tutoriel puisqu'il faut falloir faire du relighting 2.5 avec donc les notes correspondant et la nécessité d'utiliser la point de passe ici aujourd'hui on fera du compositing 2D on utilisera la normale passe la Z ici principalement comme passe technique et la AO aussi que l'on va donc rajouter ici qu'on voit dans la liste ok donc ça c'est la liste des AOV on va les revoir en détail donc dans la compo de Nuke ce qu'il faut pas oublier dans Arnold c'est de venir donc sur un des AOV ici on ouvre la petite le petit menu select driver ok et dans select driver par défaut ils ont tous le même sont drivés par la même méthode de création de donc des passes et d'image du format c'est le format UXR et on n'oublie pas de cocher merge AOV de telle manière que tous les AOV toutes les passes se retrouvent donc dans le même fichier UXR pour pouvoir donc avoir un seul fichier à charger ou plus ou moins un fichier à charger ici alors je dis ça parce que en fait on va venir créer dans le render setup on a vu comment on crée donc des des layers dans le render setup dans les précédents tutoriels on crée un layer object id et on va mettre mettre tous les objets géométrie mesh ici dans la collection hop la collection ici voilà on a tous les lampes les cylindres ainsi de suite tous les objets et on va donc utiliser la méthode du bouton dans la souris material override ça nous crée cette ligne là material override on met un AI utility ici donc un Arnold utility qui qui est programmé pour on va ouvrir donc l'hypershade voilà pour trouver ce matériau là AI standard AI utility ici voilà et qui est donc programmé en mode object qui va donner une couleur par objet ici directement c'est une un layer facile à rendre on peut le rendre de manière indépendante ou le rendre en même temps qu'on lance le render le badge render en cochant sur les deux clap cinéma ici on aura le rendu de l'un et de l'autre ensuite que l'on pourra ramener ensuite dans dans nuke ok voilà un peu pour le dispositif ici donc qui est assez simple qui reste assez simple à mettre en place et on va passer donc sur nuke ok donc sur nuke en fait ici on visualise le RGB voilà RGBA même le RGB donc la beauty en fait qui sort directement du rendu 3D de d'Arnold et puis on va avoir donc ce format là donc qui est un format EXR qu'on est venu charger donc je reparle pas du chargement ici du node read donc ces points EXR ici les objets que l'on a pris et donc dans ce format là on va retrouver donc la liste ici dans RGBA des différents canaux ici des différents layers pardon des différents layers AO normal pour ne pas diffuser et ainsi de suite que l'on va pouvoir donc extraire pour les recompositer donc à notre source je dirais pour faire simple ici dans nuke alors cette partie là ici qui comprend donc le fichier de départ EXR plus les les shuffle on peut trouver un gizmo donc je vous renvoie à nukepedia qui est un site qui comprend beaucoup de scripts et de gizmo et de d'assets en général de données sur nuke et on a donc la possibilité de d'avoir donc une décomposition automatique entre guillemets de l'ensemble donc des des passes ici que l'on veut donc faire ressortir autrement on le fera à la main autrement si on sait qu'on sortira systématiquement à ces passes là on peut très bien après avoir construit une fois venir saisir l'ensemble et venir créer donc un groupe et ensuite ce groupe l'exporter donc pour en faire un gizmo que l'on pourra charger donc dans une prochaine scène de manière automatique on n'aura plus qu'à connecter ok donc ça on le verra dans un prochain tutoriel une des possibilités aussi donc on a la possibilité d'avoir ici le un autre qui s'appelle layer contact sheet et qui permet donc de de voir voilà de voir l'ensemble donc des passes et donc des layers pour parler en termes de nuque des layers qui sont dans le fichier UXR on les voit tous ici donc diffuse et direct spécula ici transmission transmission directe transmission indirecte et ainsi de suite puis il y a certains qui sont tout rouge ou tout blanc donc notamment la DESS qui est toute rouge parce que elle a une exposition beaucoup trop forte il va falloir descendre l'exposition pour retrouver la DESS ici ici on a la O qui est un peu bruitée mais qui permettra de donner ce grain justement celle qui est toute jaune c'est la point pass ici elle est jaune parce que elle est aussi trop forte en exposition et on est dans la zone donc en termes de positionnement où il y a une grande partie de jaune la normale juste à côté ici voilà donc les différentes passes que l'on peut voir directement c'est juste un visualisateur ici ok hop voilà ok donc on a ici donc la base à partir de là et bien on va extraire donc les différents éléments alors c'est relativement simple à faire les différents layers on vient on clique sur l'élément où on fait tab et on tape sur shuffle ici shuffle et on a un shuffle ici et on a shuffle ici aussi dans la liste shuffle copy et ainsi de suite on va pouvoir donc le positionner donc on va positionner toute une série à quoi ça sert ? et bien ça sert à venir donc en 1 puisqu'on est un shuffle simple à extraire donc le le l'AOV que l'on veut donc ici ou le layer pour parler comme nuque AO N normal diffuse et ainsi de suite et donc on va pouvoir tous les extraire donc si maintenant je viens juste après le shuffle ici shuffle ici j'ai la O la diffuse l'indirect 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 et ainsi de suite donc la specular indirect ici ok ici la specular direct et ainsi de suite la SSS ici à ce niveau là ok et donc on va ressortir l'ensemble des passes qu'on a besoin pour venir recompositer donc notre scène pour obtenir le résultat qu'on voit ici à la fin voilà on a retravaillé donc certaines parties de l'image ok donc notamment de manière assez classique on va regarder la composition ici on a on mélange assez souvent donc là-haut avec la diffuse pour redonner donc de la matière à la scène on voit que dans la diffuse il n'y a pas le cheval enfin la statue en entière en entière pardon ni les câbles donc ni le métallique qui n'a pas de diffuse puisqu'on est pur métal métalleness et le la statue qui est pure subsurface catering et donc qui a peu de diffuse ou pas du tout de diffuse ensuite on a on mélange avec l'indirect en mode plus ici donc on va remettre l'ambiance de la lumière indirecte donc de la gi et donc on va en avoir dans le sss bien entendu on voit à ce moment-là fonctionner bien le sss il marche très bien avec la lumière indirecte et le jade ici avec sa semi-transparence les lampes et ainsi de suite ensuite on a la directe la lumière l'éclairage direct ici et on va le rajouter donc ce qui va nous permettre de conserver en mode over ici ou plutôt de changer en mode donc screen ici on va avoir donc la possibilité de rajouter donc la lumière directe ensuite très classiquement après avoir posé lumière indirecte et directe on pose les spéculaires ici donc les spéculaires que l'on va donc corriger pour les augmenter pour les bleurer et ensuite les mélanger et puis la directe ici donc on peut se poser la question de la directe avant l'indirecte au niveau des spéculaires et donc ça c'est le gros avantage de de Nuke c'est qu'on peut venir donc changer les positionnements ici donc il suffira de déconnecter ici donc ce canal-là celui-ci et de venir donc changer ok hop voilà ok donc on va venir ici repositionner et donc ici dans le positionnement on a de manière assez classique donc le B qui est latéral et donc ici dans le positionnement on a de manière assez classique donc le B qui qui est la couche en dessous et qui vient donc le A se positionner dessus donc on a A et B on le voit ici et on va construire toute notre construction donc de compositing ici de cette manière-là ici donc ok voilà donc on a par ce voilà donc une voilà donc une donc une préférence donc au à l'indirect qui est légèrement blurée on peut à ce moment-là un peu le réduire éventuellement à 3 au niveau size ici voilà donc ça nous permettra de dans cette construction-là et c'est l'avantage de Nuke de pouvoir intervertir modifier se restructurer donc donc avec le compositing de manière beaucoup plus facile qu'avec d'autres types de logiciels de compositing ici donc on a le SSS qui est juste sur le cheval on va lui adjoindre une AO un peu bruité pour obtenir donc un effet d'abord renforcer donc l'ombre de contact par rapport au SSS qui est qui a donné quelque chose de plus doux et de moins structuré au niveau donc de la forme donc de la statue ici là-haut permet de renforcer ça l'ambiance occlusion et ça nous donne un résultat donc plus contrasté au niveau de l'ensemble que l'on va venir donc rajouter ici ok ensuite on a l'émission là ce qui est dû donc aux ampoules ici au filament qu'on va augmenter et on va ouvrir donc en deux en deux canaux donc la sortie de l'émission pour en faire donc une autre ici le blurée et venir donc mélanger les deux ici dans donc un merge screen avec A1 et A2 ça nous fait donc la force de l'incandescence de l'ampoule plus le blur ça fait le mélange des deux ici pour voir les ampoules donc briller ensuite on va utiliser donc la ZDF ce que je disais la ZDF elle est blanche ou rouge on est venu chercher donc le canal en noir et blanc au niveau de la ZDF et avec une exposition ici de moins 2 on obtient donc le dégradé que l'on veut qu'on va un peu contraster ici renforcer et ensuite donc le on a un shuffle ici puisqu'on renvoie donc ce que l'on a dans le RGB la ZDF malgré que ce soit noir et blanc c'est un RGB et donc on l'envoie dans l'alpha de telle manière à la sortie du shuffle d'avoir un masque un alpha un masque sur lequel on va merger donc ici un un constant pour donner une coloration bleutée si j'enlève le masque ok ici et bien tout passe fortement au bleu c'est que en mode screen on met un bleu ça fait un filtre bleu comme ça très clair et le masque nous permet donc de sélectionner en profondeur la zone dans laquelle on veut donc placer cet effet bleu volumétrique ici un peu ok et puis on va reprendre donc le le sss ici et on va venir donc le remettre en out ici pour renforcer voilà ici plus ou moins donc et l'avantage d'émerge aussi c'est que on peut avoir donc un mix ici on l'a mis justement à 0,5 par défaut c'est au maximum voilà ok en out en mode out et puis minimum et puis on va pouvoir donc retravailler sur l'assombrissement l'éclaircissement ici de notre voilà ici 0,38 par exemple ok enfin on va utiliser la passe normale la normale ok et la passe normale que l'on voit maintenant ici donc le shuffle normal on sélectionne le n normal normal voilà ici et donc on voit la passe normale et on va utiliser très classiquement un hsv tools comme node qui permet d'extraire donc une couleur pour l'envoyer on le voit en bas le la sortie rgba alpha ici on va piquer une couleur donc ici on pique le vert donc toutes les phases qui sont qui sont donc dans la normale et verticale donc notamment le sol c'est pour ça qu'on le voit aussi vert donc on a tout le sol qui va être récupéré et principalement c'est ce qu'on va retravailler ici avec ce grade donc on vient donc à la sortie on a un alpha de la chaise et tout ça après avoir sélectionné le screen color vert ici avoir réglé les paramètres donc je reviens pas dessus on l'a déjà vu donc de blindness saturation et color emplacement on a un masque qui sort on vient sur le grade 9 ici et voilà le résultat donc si on décroche le masque voilà le résultat ici c'est à dire que on vient je vais l'exagérer ici pour descendre le gamma de l'ensemble de l'image ici ok par exemple voilà un peu et avec le masque sélection hop on descend le gamma que de toutes les phases normales qui sont toutes les normales des phases qui sont verticales ici donc quasiment une bonne partie du sol sauf les effets de relief que l'on voit mieux ressortir c'était notre objectif de telle manière de faire ressortir donc de venir assombrir ou éclaircir dans un sens comme dans l'autre mais plutôt assombrir ici pour obtenir donc des effets de relief plus marqués au niveau du sol marbré ici donc voilà avec la normale ce que l'on peut faire éclairer latéralement la scène on verra avec la pointe de passe parce que l'on n'est pas venu donc ici on peut le prendre ici au niveau de la normale juste pour le montrer ok normal p point de passe ici elle est toute jaune et je vais venir un peu plus donc au début pour voir qu'elle n'est pas seulement jaune ici c'est une information de positionnement des points rendus donc l'image ne parle pas d'elle même c'est juste pour montrer qu'il ya des variations de couleurs ici autrement on est dans la partie jaune c'est une passe qui nous permettra donc de donner l'information de nuke où se trouve donc le point rendu dans l'espace 3d et nuke à ce moment là avec un note de rediting permettra de faire du rééclairage véritablement dans l'espace donc ce qu'on appelle du 2.5 ou de l'éclairage dans l'espace 3d de compositing de nuke ok voilà un peu ce qu'on fait de manière assez classique donc au niveau du compositing 2d dans nuke à partir des différentes passes de ao v de arnold dans maya